Je te l'envoie. Il coûte combien ? 50 euros. Je l'ai payé 25 avec ma ristourne, mais après, il doit être dans les 40-50. Hey ! J'ai fait un WC, je me suis fait mal au pouce. C'est Guet de Barracuda. Ouais, super ! Il coûte 59 euros. Ouais, je pourrais mettre... Euh... Tu vas le chercher en magasin ? Moi, je vais chercher un Grobil. Et où tu vas chercher ça ? Grobil. Ouais, mais c'est un magasin informatique ? Ouais. Ouais, bah tu lui demandes si il y a Guet de Barracuda, etc. Regarde quand même si c'est... Prends l'ancien et demande-lui si c'est IRA. Parce que comme il a quand même 9 ans, Vaut mieux confirmer avec l'homme du métier, quoi, d'accord ? Bon, bah moi, sur ce, je vous dis bonne nuit et demain. Bonne nuit et demain. Bah, tu vas dormir ! Tu me l'as envoyé, euh... En massage ? Merde ! Ouais, il m'entend, quoi. Je peux le faire. Oh, moi, j'ai plus d'extrême à regarder. Merde ! C'est sympa, tout ça ! Bah, le mien ! Ah, pas de roquettes ! Tu veux pas du roquettes ? On peut changer de jeu, hein ! C'est sympa, c'est moins cher, moins de roquettes. Bah, en gros, ouais, je les montre mon disque dur et je les montre à l'écrit, je vais voir, il est comme ça. Ils ont les mêmes prises. De toute façon, tu dois avoir deux prises. Une grosse fiche. Si c'est une grosse fiche emboîtée, c'est pas ça. Si c'est une fiche multicouleur, c'est bon. Et après, tu dois avoir un petit câble rouge qui fait 1 cm de large. En épaisseur, il doit faire 2 mm, même pas. Et ça, c'est la prise SATA. Normalement, tu dois avoir ça, non ? Hum, ouais, je crois. Ouais, je regarde. Tu as un fin câble rouge ? Ouais, ouais, ouais. Genre, genre, je vois souvent, mais je me rappelle pas, tu vois. Un plat ? Un câble plat ? Non, mais genre, mais c'est le budget, faut que j'y aille regarder. Je vais pas déranger mes parents, moi. Ouais, mais la lumière va faire des choses. Il est quand même 2 heures du mal, bientôt, voilà, quoi. Bon, je t'envoie... Merde. Je te prends de chez LDLC, hein. Hum, tranquille, tranquille. Je vais prendre le nom et je regarderai combien il coûte à Grobis, en fait. Pour voir si c'est pas des creuxoirs comme d'ailleurs. Ah, c'est le gage. Bah non, le mec qui est tout seul, là. Putain, je fais tout dans la game. Ouais, c'est le gage. Pourquoi tu me conseilles celui-là et pas un autre ? Parce que pour les jeux, c'est... En fait, si tu veux, t'as une partie du Seagate Barracuda qui est considéré comme SSH2. Sur les nouveaux, les 7200 en 14 sata 6 giga secondes, c'est du SSH2. Donc voilà. Eh, mais après, l'histoire qui compte, j'espère qu'il est compréhensible à fait. En fait, mais les fiches qu'on est plus bien, c'est surtout des anciennes fiches. Non, mais... Et moi, je veux juste savoir, est-ce que c'est des câbles ? Ou est-ce que c'est des... Des genres de grosses lignes ? Tu sais, des larges câbles, mais l'un à côté de l'autre, tu vois ? Genre comme des feuilles. Il préférait prendre un boost au lieu d'attaquer un ballon. Disculpe... ... ... ... ... ... ... ... C'est un câble rouge de 1 centimètre de long, juste à côté t'as un câble avec plusieurs couleurs Oui voilà, donc le câble rouge c'est le SATA et l'autre c'est ce qui donne le courant Donc tu vas chercher ton Seagate Barracuda et tu branches ça et ça ira, ça fonctionnera Il faudra juste un Windows bien sûr Ça le Windows, après je sais plus comment on fait pour faire une clé bootable mais je peux me renseigner Faut aller dans le BIOS Vraiment le problème c'est déjà faire une carcine Pour installer par rapport à une clé bootable ou faire la clé Faire la clé bootable Tu prends l'image ISO et c'est bon Il faut qu'il n'y ait vraiment rien dessus De quoi ? Je ne sais pas du tout comment faire pour cratier en Windows Non mais ça tu l'installe après il va te demander la clé ou le faire plus tard Tu le fais plus tard, de là moi je te file un crack et puis tu actives le crack et ton PC est validé C'est bon Moi en gros je n'ai pas besoin d'un truc qui est branché parce que je ne peux pas Je fais le match avec 800 points J'espère pouvoir y aller demain J'espère parce que Pour réinstaller, wow Et tout Là c'est pour ça que moi tous mes jeux sont sur un disque direct externe Comme ça là avec mon nouveau PC J'ai pas besoin de tout réinstaller La plupart de tous mes gros jeux Genre wow et tout ça C'est dans le disque direct externe Ouais tu vois ça ne me dérange pas Non mais c'est du temps perdu Du temps comme on dit Du temps c'est de l'argent Mais après wow c'est jouable direct tu vois C'est souvent que je suis directement jouable C'est pas moi C'est pas moi Je réinstaller prioritairement Gros TeamSpeak Et voilà quoi Gros TeamSpeak Et après Sgoo et tout Bah Ma première chose que je réinstalle sur mon PC C'est mes pilotes Puis TS Steam VLC Ou une rare Ou euh Je ne sais pas comment c'est l'autre Ils ont tous fait les pilotes Et après je prends directement le TS C'est la première chose C'est Je peux me passer de tous mes jeux Mais pas de TS Ouais le mec il me reconfond quand même C'est difficile Mais c'est vrai Faut que je réinstalle tout petit Deux tiers graphiques Et tout Ouais Ah ouais Ça va quand c'est du cool ça Bah non C'est super rapide T'as quoi comme carte graphique ? C'est une ancienne Tu dois remettre une France en GT Ouais mais Nvidia Ouais Nvidia Bah oui Bah oui tu prends le Nvidia GeForce Experience Il va t'installer ton pilot Pourquoi se casser la tête quand c'est si simple ? T'as carte à mer c'est quoi ? Qu'est-ce que d'avoir un grosopédie ? Bah je sais qu'un tas de conseils Il va se faire faire un tas Et puis non Il va se faire faire un tas d'un tas Il va être un tas d'un tas Il va être un tas de moins Il va être un tas de moins C'est un tas d'un tas